... Enora Malagré, figure emblématique de touche pas à mon poste, pendant cette année, a récemment tenté de rebondir et d'opérer son grand retour à la télé. Le Parisien révéla jeudi 1 juillet 2018 que la chroniqueuse avait récemment postulé pour travailler sur l'émission Sa Balance à Paris, diffusée sur Paris 1ère. Date à M.C.E. Marc et Galin à l'émission, présente l'actualité culturelle du moment, qu'elle soit cinématographique, musicale, littéraire, photographique ou théâtrale. A lire aussi Caroline, mariée au premier regard, sa grand-mère très critiquée, elle réagit Florian, mariée au premier regard, sa rupture avec Charlène, il réagit Charlène, mariée au premier regard, et Florian insultée, la candidate réagit. Manque de bol, l'animatrice serait retrouvée face à un mur. En effet, l'animateur aux commandes de l'émission depuis 2010, Eric Nolo, n'aurait pas du tout été intéressé par le choix de cette nouvelle recrue et l'aurait fait savoir, il n'a visiblement pas apprécié la compagnie d'Enora Malagré et a mis un veto à sa venue, révèle le quotidien. Pourtant, contacté par téléloisir, l'ancien polémiste de l'Oru qui aide aimant fermement les propos tenus par le Parisien et rétablit la vérité, d'Atalance et E. Marquegela, et Nora Malagré est une amie très chère, c'est moi qui lui ai expressément demandé de venir faire le pilote de cette nouvelle version de l'E, d'Atalance et E. Marquegela, sa balance à Parisie qui laisse plus de place au débat. Il y a la été excellente, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est une personne très cultivée, et le tournage s'est très bien passé. Il simplement, la chaîne n'a pas retenu le format du pilote que nous avons tourné, avec autant de chroniqueurs. Un choix que je respecte. Mais si le pilote avait été validé, Enora Malagré fera sans hésitation partie de mon émission. Le 30 mai 2017, Enora Malagré annonçait son départ de la bande à Cyril Hanouna sur C8, une annonce chocke qui en avait surpris plus d'un. Après une saison passée hors des radars médiatiques, la jeune femme offrant par les légendaires, est donc en pleine préparation de sa rentrée. Si l'idée de rejoindre Paris 1ère n'est plus d'actualité, Enora Malagré a des projets plein la tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada